Générique ... Bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission dédiée à l'actualité des cultures africaines et caribéennes. Au sommaire de cette émission... ... Un Obama français dès les années 50. Un des plus grands écrivains français était noir. Des personnalités qui ont fait l'histoire de France, mais oubliées du roman national. Le livre visible les remet en lumière. Et Bancadi, Emmanuel Yeh et Léo Klopner sont les auteurs et ils sont avec nous. ... L'actualité, c'est aussi le retour du spectacle musical Black Legends, hommage à la musique noire américaine qui fait son grand retour à Paris. Et on parlera de Montpellier qui accueille sa première biennale Euro-Africa jusqu'au 15 octobre. Un événement culturel et tourné vers l'innovation. Parmi les invités, il y a Charlène Komuntale, une artiste ougandaise qui a le vent en poupe. Des personnalités, des figures noires qui ont marqué l'histoire de France, mais qui ont été oubliées du roman national. C'est pour réparer cette injustice que nos invités ont écrit cet ouvrage, qui présente 40 portraits magnifiquement illustrés, je dois dire. Bancadi, Emmanuel Yeh et Léo Klopner, merci à vous deux d'être sur le plateau de France 24. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer, justement, j'aimerais qu'on commence peut-être par Bancadi, Emmanuel Yeh. Vous, vous êtes avocat de formation, vous êtes devenu agent d'artiste et consultant en matière de diversité et d'inclusion. Dites-nous déjà comment est né l'ouvrage. L'ouvrage, il est né de... Moi, de mon côté, c'était une réflexion que j'avais depuis quelques années. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais surtout autour des images, des vieilles photos, des vieux tableaux. Et au cours d'une discussion avec Léo, on était amis, déjà on se connaissait un petit peu, sur justement les programmes scolaires, la façon dont les programmes parlent ou ne parlaient pas de ces figures-là. On s'est dit qu'il manquait un outil, à la fois du côté de Léo au professeur, et de mon côté, au grand public, un outil qui présentait ces figures de manière facile. Oui, plus didactique, et c'est vrai que c'est didactique. Léo Klockner, vous êtes historien, normalien, agrégé, professeur en Sainte-Saint-Denis. Et pour vous, c'est le décalage entre les supports pédagogiques que vous avez et la réalité des histoires et des trajectoires familiales de vos élèves qui vous ont poussé à vous questionner et remis en question justement les outils dont vous disposiez en tant qu'enseignant, racontez-nous. Exactement, c'est vrai que ces personnages ont été invisibilisés par l'histoire. Aujourd'hui encore, les programmes scolaires ne donnent pas forcément la place qui leur revient. Et du coup, les enseignants, les enseignantes sont obligés de constituer leurs outils eux-mêmes. Le projet avec ce livre, c'était que ce travail-là de recherche, de documentation en tout cas, plutôt, puisse servir aux autres. Et il y a aussi également vraiment une réelle demande de la part des élèves qui sont curieux de ces figures. Alors, très important, vous mettez le doigt sur quelque chose. Invisibilisé ou minoré par le roman national, par l'histoire. Pourquoi ces figures-là ont été minorées par le roman national ? Pourquoi elles ont été minorées ? Je pense que pour un tas de raisons. Mais l'histoire coloniale française et la place qu'elle a fait aux populations, qu'elle a colonisées, une première réponse avec, évidemment, le racisme systémique qui s'ensuit. Je pense qu'il y a ensuite, disons plus de manière individuelle ou chronologiquement, sans doute des raisons pour lesquelles certaines figures sont invisibilisées. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate quand même une difficulté à leur faire de la place. Il suffit de regarder le nom des espaces publics, le fait également, par exemple, que quand on a fait de la documentation pour cet ouvrage, certaines figures n'ont toujours pas de biographie officielle, disons, en français. Donc, c'est quand même une lacune qui l'incombe de combler. Bien sûr. Alors, Bencadique, il y a 40 portraits dans l'ouvrage. J'imagine que ça n'a pas été facile. Comment les avez-vous choisis, donc, collectivement ? Alors, on avait une liste d'un peu plus d'une centaine, on l'a toujours, qu'on avait un petit peu travaillées ensemble. On a choisi vraiment de sélectionner un panel qui soit représentatif à la fois en termes d'époque. Donc, les premières figures datent du XVIIe siècle. On s'est arrêté à des personnes qui sont nées avant 1960. On voulait aussi la parité exacte entre les figures masculines et féminines. Et puis, on voulait des personnes qui sont illustrées dans des domaines très différents, que ce soit la politique, le sport, les arts, les sciences. Ah ben, c'est très bien parce qu'on va faire un petit jeu. On va justement les voir un peu dans le détail. Mais alors, un mot de votre co-autrice aussi, que nous salions, Aurélia Durand, qui signe les illustrations qui sont absolument magnifiques, d'ailleurs, dans le livre. On va faire, justement, pour prouver à quel point notre connaissance collective est assez faible, finalement. Je m'inclus dedans parce que moi aussi, j'ai découvert des personnalités dedans. On va commencer par le milieu de la littérature, justement. Dans le monde de la littérature française, il y a deux monstres sacrés. Il y a Victor Hugo et Alexandre Dumas. Victor Hugo est assez connu. Mais Alexandre Dumas, j'imagine que beaucoup vont découvrir qu'il était noir, métisse. Hein, Léo ? Oui, c'est vrai que d'ailleurs, il a été représenté au cinéma par un acteur blanc, Gérard Depardieu. Donc, c'est quand même… Voilà, c'est-à-dire que là, on voit que l'invisibilisation, ce n'est pas seulement l'oubli. Parfois, c'est aussi la reconstitution du récit d'une manière qui va véritablement invisibiliser. Et c'est vrai qu'Alexandre Dumas, sans doute, est peu connu comme un auteur noir, alors même que pendant sa vie, effectivement, il a fait l'objet de campagnes de presse raciste. Absolument. Et qu'il était très clairement visé par ses contemporains, justement, pour des tas de raisons politiques. Il a également, d'ailleurs, dans son œuvre, abordé la question de l'abolition de l'esclavage, qui était à l'époque un débat politique important. Enfin, en tout cas, de la réabolition de l'esclavage, à travers un roman, Georges notamment. Mais c'est vrai qu'il a été blanchi par le récit collectif. Oui. Alors, sur le plan politique, cette fois, on a beaucoup parlé, évidemment, à juste titre, d'Obama, premier président noir des États-Unis. Mais peu de gens savent que dans les années 50, le deuxième personnage de l'État était noir. On parle de Gaston Monerville. Je propose qu'on écoute juste un extrait et on en parle juste après avec vous, Minkadi. Le Conseil de la République a été donc une assemblée qui, quoique n'ayant pas les pouvoirs politiques de l'Assemblée nationale, à considérer que son devoir était de travailler précisément dans le sens de ce redressement, de cette reconstitution, le mot n'est pas inexact, de la France de 1946. Et j'en ai été élu le président après M. Champetier-Drybe, qui pendant trois mois a été notre président, mais qui, hélas, est décédé. Il a été son premier vice-président. J'ai été choisi par mes collègues pour présider cette assemblée. De telle sorte que, pratiquement, depuis décembre 1946, j'ai présidé l'Assemblée du Luxembourg. Et cela a duré, vous le savez, jusqu'en fin 1968. – Alors, on a entendu Gaston Monnerville, si on reste sur le plan politique, mais sur le féminisme. Louise Michel est un personnage historique du féminisme français assez connu. Lumina Sophie Lamartiniquaise, elle, elle est beaucoup moins, et pourtant, son histoire est incroyable, Minkadi. – Oui, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire de lutte contre les réminiscences de l'esclavage. Elle s'est battue à une époque où l'esclavage a été aboli. Elle n'a pas connu l'esclavage, ses parents l'avaient connue. Mais aux Antilles, perdurait cette frontière entre les Noirs et les Blancs, qui continue à avoir des effets très importants, socio-économiques, sur les populations noires de ce qui était encore une colonie. Et c'est vraiment que Lumina Sophie, c'est une figure de cette rébellion qui réutilise les manières que les esclaves, que ses grands-mères utilisaient de mettre le feu aux plantations, etc., pour faire entendre la colère de tout un peuple qui souhaitait aussi être considéré comme l'égal des Blancs. – Oui, oui. Et alors, parmi les 40 personnages, il y a évidemment, vous l'avez dit, c'est à parité avec les femmes. Il y a aussi une personnalité incontournable parmi les femmes, c'est Joséphine Becker, chanteuse, danseuse noire américaine et française au Panthéon depuis le 30 novembre 2021, et qui a inspiré de nombreux artistes, y compris Outre-Atlantique, et que l'on retrouve d'ailleurs dans le spectacle musical Black Legend. Je vous propose, on écoute, on en parle après. – Alors, Black Legend, on a vu, évidemment pour vous, ça fait écho à votre livre, parce que mettre en lumière les artistes, le travail des artistes, c'est très important. – Absolument. Pour nous, c'était important de mettre en avant aussi des figures françaises, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, même français, on connaît quelques grandes figures noires, mais Martin Luther King, Rosa Parks, etc. Pour nous, c'était important de mettre des figures françaises. – Des figures françaises. Et alors, si vous souhaitez aller plus loin sur ces personnages, sachez qu'il existe de nombreux ouvrages pour les faire découvrir en détail qui ont déjà été faits. Parmi eux, j'aimerais citer deux auteurs qui ont beaucoup contribué à une meilleure connaissance de ces personnages. Je pense à Claude Ribes, par exemple, j'imagine que vous connaissez, qui a écrit sur le général Dumas, père d'Alexandre Dumas, le chevalier Saint-Georges, qui sont aussi présents, et Eugène Bullard, d'ailleurs, qui est présent dans le livre. Il y a aussi Serge Bilet, qui, lui, est évoirien, qui a aussi contribué largement à la dimension africaine, lui, pour le coup, des personnalités anonymes ou célèbres. Je vous les recommande chaudement. Alors, un événement qui va aussi mettre en lumière l'actualité, et c'est un événement culturel à Montpellier. La 7e ville de France devient le centre, l'épicentre de l'actualité africaine et européenne, avec cette Biennale, Biennale Euro-Africa, dont l'ambition est de transformer les regards sur les réalités africaines, contemporaines, les axes de coopération, le rôle des diasporas, avec des débats, des rencontres avec les auteurs. Il y aura Wole Solinka, par exemple, donc ceux qui sont tout prêts, je vous invite à y aller. Et parmi les artistes invités, il y a Charlène Komuntale, une artiste numérique et illustratrice basée à Kampala, en Ouganda. Elle sera aussi exposée pour sa série qui est magnifique, qui s'appelle Not Fragile, avec, vous avez vu, ses cartons sur la tête. C'est vraiment absolument magnifique. Merci à vous deux, Ben Kadhi, Emmanuel Yeh et Léo Knochner, d'être venus pour cet ouvrage visible que je recommande chaudement, 40 figures noires de l'histoire de France. Merci beaucoup d'être venus dans cette émission. Et on termine par une déclaration d'amour au continent africain et à ses descendants par l'artiste James BKS, producteur, devenu rappeur et fils du mythique Manoudi Bongo. C'est la deuxième partie de son projet Wolves of Africa, avec cet extrait, Best Weekend, en collaboration avec la diva Angelique Kijou. Et nomme ses beaux, Zikode, son nom, c'est elle qui fait Jérusalem. Voilà, et on écoute. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501